Ah oui la vidéo, la vidéo c'est vrai. Bonjour Youtube ! Pour remettre en contexte, j'ai acheté il y a 5-6 mois une Gamecube ainsi qu'une manette et j'ai les moyens de record comme on l'avait déjà vu avec Dragon's Air sur NES. Alors oui, je prévois de faire des jeux entre guillemets spéciaux un petit peu comme dans les autres jeux en boîte sur cette console mais pour commencer en beauté et pour découvrir un petit peu mieux la console j'ai décidé de me procurer Super Mario Sunshine et de m'y frotter. Allez le générique ! Mario Sunshine fait partie de la série des Mario 3D. Pour vous expliquer ma relation avec ces jeux, j'ai 100% Mario Galaxy 1 et 2 entre 2017 et 2019, j'ai 100% Super Mario Odyssey je crois en 2018 et 100% Super Mario 64 DS entre 2018 et 2019 et dans cette liste je retire Super Mario 3D Land, 3D World et Bowser Fury car c'est pas vraiment des Mario 3D classiques. Donc le seul que je connaissais pas vraiment c'était ce Super Mario Sunshine. Vraiment je savais quasiment rien de ce jeu. Je savais donc pas à quoi m'attendre, mon pote Lucario m'avait certes dit que j'allais rager mais bon je me suis dit Oh ça va, c'est un jeu Mario, ça devrait bien se passer, ça va être génial, en plus il est noté 18 sur 20 sur jeuxvideo.com Alors je vais sûrement rien apprendre à certains d'entre vous mais en tout cas c'est à mon tour de m'amuser. Alors juste ça c'est un petit message technique mais je tiendrai à m'excuser de la qualité des vidéos que vous allez voir tout simplement parce que j'ai pas réussi à les récupérer en meilleure qualité et je voulais vous montrer mon gameplay et pas celui d'un autre. Allez c'est parti pour le jeu, on commence avec cette mise en scène plutôt jolie pour du début de vie de la console on voit Mario dans son jet privé en compagnie de pitch et de taux de random numéro 69. Il a dit 69, rendez-vous ! Bon je sais que c'est pas pichant pis mais comment c'est pas. On se dirige vers l'île Delphino où en atterrissant en urgence on tombe sur ça. Bon mais Mario il a pas froid aux yeux le garçon et il agit. C'est qui celui-là ? En se baladant on trouve notre ami, armes, conseillers, comptologues, bref le reuf de l'aventure, Jett ou Jerrikan Experimental Transformable avec un superbe accent anglais, merci. On le dérobe, on s'en équipe oui, et on apprend à manier la bête et on utilise nos connaissances pour nettoyer cette... Cette matière qui s'apparente à de la diarrhée orange rosée, oui. Sauf que ce qui s'apparente comme une plante piranha recouverte de cette matière jaillit et on lui fait avaler de l'eau pour la buter. Ce qui nous fait choper notre premier shine, un équivalent des étoiles de Mario 64. Sauf que des mecs débarquent en mode put-in-dance pour nous envoyer devant le juge, nous accusant d'avoir recouvert de peinture toute l'île. Mais vous vous en doutez bien, ce n'est pas nous, donc bon, ça devrait bien se passer. Je suis en cellule ? Eh ben, le football et les jeux Mario, ça a changé. Bon, ben, on est condamné à nettoyer toute l'île. Bref, des travaux d'intérêt généraux, je pensais pas en avoir avant d'atteindre les 50 ans. Avec tous les habitants qui nous parlent vraiment comme des chiens. Je m'en rends compte, mais ça fait depuis tout à l'heure que je fais tout pour éviter d'être grossier. Merci, YouTube ! Pour revenir à nos tâches, on va très rapidement être confronté à Anti-Mario, qui est le vrai criminel. Et comme le scénario, on s'en fout un peu, je vais déjà tout déballer maintenant. On apprend finalement que c'est Bowser Junior qui voulait kidnapper la princesse Peach car il pense que c'est sa merde. Et s'il a recouvert toute l'île de cette peinture, c'est pour foutre Mario en tôle. Ah ouais, beau bâtard, hein, quand même. Et une fois qu'on l'a battu, il s'enfuit et on le suit dans le premier niveau du jeu, les collines Bianco. Alors, je vais pas décrire tous les niveaux ainsi que tous les chiens collectables du jeu parce qu'il y en a 96 ! Et forcément, j'ai pas envie que la vidéo dure 5 heures. A la place, je vais plutôt vous décrire les types de missions auxquelles on sera très souvent confronté pour récupérer des chiens. Déjà, il y a ceux où on va devoir affronter un boss en exploitant une mécanique, donc ça c'est classique, les shines où il y a une info dans le nom du niveau et on va devoir en déduire la solution, les pièces rouges, le défi des 100 pièces, les battles contre Bowser Junior, enfin, petit Mario du coup, les missions où nous devrons accéder à une salle cachée pour se taper une face de plateforme mouvante avec en fond une musique de pub de préservatif. Vous voulez vous protéger des MST pendant vos sessions de Mario Sunshine ? Alors utilisez du Rex. Du Rex, quand le jeu te baise. Pour me protéger. Donc, au total, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, chaque niveau contient en Shine, la place d'Elfino en contient 40, beaucoup, et l'aéroport du début en a juste 2. Bon, ça c'était la théorie, et maintenant, voyons pourquoi est-ce que ça m'a vite saoulé. Déjà, un des gros problèmes pour moi, c'est que contrairement à Mario 64, une fois une mission sélectionnée, vous ne pouvez pas vraiment switcher sur une autre en cours de route si on est exempte de celle des 100 pièces. Non, tu fais celle-là et point barre. Et ce problème que je viens d'invoquer, c'est qu'un parmi tant d'autres, vous allez voir. Car si Auréxa, ça serait chiant, mais... Ok. Ok. On avait déjà vu ça dans Mario Galaxy, et bon, je n'y voyais pas d'inconvénient. Mais bon, je ne vais pas commencer à rayer tout de suite. Voyons un petit peu ce que le jeu a nous proposé. Un des premiers trucs où j'ai bugué, ce sont les pièces bleues. Vous ne savez pas du tout quoi en faire, donc je les ramassais quand je pouvais, même si elles étaient soit bien cachées, soit encore à récupérer. Oui, parce que quand tu asperges un mur avec une croix rouge d'eau et que tu vois une pièce bleue apparaître, sauf que le seul repère visuel que tu as, c'est des murs, ça n'aide pas à les trouver. Surtout qu'il y a un timer. Et au final, elles servent à quoi ces pièces bleues ? Eh bien, tenez-vous bien, un shine peut être récupéré à chaque 10 pièces bleues collectées. Est-ce sérieusement besoin de rajouter un commentaire là-dessus ? Surtout qu'au total, il y a 240 pièces bleues à récupérer partout ! Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser un petit peu aux clés à molette qu'on avait vues sur Cars Tracerama. Mais bon, là, c'était un jeu DS et surtout, c'était un jeu à licence. T'étais quand même pas ouf, toi. Allez, casse-toi. Attendez, je vais chercher le jeu. Donc, je ne me suis pas fait plus scier que ça à les récupérer. Je pense que c'est qu'on prend en cible. Alors, niveau contrôle... Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Alors, tous les boutons de la manette marchent très bien. Je n'ai rien à dire dessus. Les inputs sont bien positionnés sur la manette. Mais putain ! Oh, je me suis encore fait censurer. Mario glisse comme une savonnette. C'est une catastrophe. Ce détail, je suis prêt à l'accepter dans les jeux du début de la 3D. Mais là, on est sur la génération suivante. On est sur GameCube. Et surtout, sur l'un des plus gros titres de la console. Et la caméra... Bon, ça, ça va. Il y a encore quelques petits problèmes, mais ça va. Par contre, déjà, trois trucs qui posent problème. Ça ne sent pas bon, là. Bizarrement, ça ne sent pas bon. Pour ce qui est du gameplay, bah, c'est un Mario 3D. Mais attention, ça n'est pas n'importe quel Mario 3D. C'est Mario Sunshine. On a donc dans ce jeu des objectifs complètement fouillis et incompréhensibles au premier coup. Je pense que le niveau avec l'objectif qui m'a le plus trigger parce que c'est incompréhensible, c'est sur la plage Sirena et son hôtel. Dans la mission numéro 3. Alors, ce n'est pas un niveau dans lequel vous allez mourir 40 fois. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt le niveau où la logique est morte. Clairement, sans une solution, je n'aurais jamais plus m'en sortir. Voyez ça. Il n'y avait pas vraiment d'indication, donc j'ai juste décidé de me rendre au dernier étage et j'ai réussi à trouver une trappe me permettant de me rendre dans un labyrinthe au-dessus. Mais à un moment, on se retrouve bloqué par des bouts. Eh bien oui ! Parce que ce que je devais deviner, c'est que cette fuite d'eau dans les toilettes au rez-de-chaussée permettait d'accéder à une chambre inaccessible, normalement, car elles sont toutes fermées de l'extérieur. Ensuite, il faut faire plein de trucs et d'énigmes pas palpitantes. Tout ça pour récupérer un ananas qu'il faut refiler à Yoshi pour bouffer les bouts présents sur le chemin. Mais sérieux ? Ton hôtel fait trois étages et la solution, c'est de passer par les chiottes au rez-de-chaussée ? C'est quoi cette logique ton petit jeu ? Et quand c'est pas les niveaux totalement incompréhensibles, le jeu vous garde dans votre allée un petit camion rempli à rabords de selle avec les niveaux hardcore. Les plus durs sont soit les boss, bon, ça, limite, je suis prêt à l'accepter, sinon ça serait pas un boss. Mais les niveaux de plateforme, j'en fais encore des cauchemars. En théorie, ça devrait pas être désagréable pour moi qui aime quand même bien les jeux de plateforme. J'ai envie de dire, j'ai quand même défendu un jeu qui s'appelait Dragon Slaire sur NES alors que c'était que de la plateforme. C'est vous dire à quel point je suis friand de ce genre de gameplay. Et d'ailleurs, dans les autres Mario 3D qu'on a pu voir, les phases de plateforme ne me dérangeaient pas et on avait sur Galaxy et sur Odyssey et je n'avais aucun problème avec ça. Mais, couplé à la maniabilité de ce jeu qui est aussi agréable que de se prendre une barre de fer avec du citron dessus dans le chion, je peux vous dire que vous allez passer des heures devant votre écran à galérer et à refaire en boucle le même niveau de merde. Simplement parce que vous allez tomber sur tout et n'importe quoi, vous prendre un mur, vous prendre un ennemi ou peut-être même glisser quand vous serez sur la bonne plateforme parce que Mario va continuer à marcher pendant quelques frames. Non, non, non ! Alors, je vais poser une très simple question aux gens qui regardent la vidéo. Je pense que tous les joueurs de jeux vidéo y ont déjà été confrontés. Là, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais si ce n'est pas déjà le cas, essayez de vous imaginer le stress constant sur certains passages qui sont soit trop chauds, soit qui sont chronométrés, soit les deux. Et maintenant que vous imaginez un petit peu de quoi je parle et peut-être que certains se vont rappeler des petits traumatismes, imaginez ça sur plus de la moitié des niveaux du jeu ! Par exemple, il y a un passage dans le niveau du parc d'attractions. Je ne comprends rien. Je ne comprends toujours pas. J'étais resté bloqué 20 minutes dessus à essayer d'aller en hauteur en m'accrochant au grillage avec la caméra chiante et le savon de Marseille qui me sert de personnage. Et quand je suis enfin arrivé au dernier obstacle qui consiste à retourner la grille, eh bien, j'appuie sur le même bouton que j'ai utilisé tout le long pour switcher de sens et je tombe. Mais heureusement, je ne suis pas tombé trop bas donc je retente et je chute sans réussir à me rattraper. C'est pile à ce moment que j'ai eu mon premier Rage Kit ever sur un jeu vidéo. Bon, allez. Vous savez quoi ? Allez, c'est bon. Allez. Allez, moi, j'en ai plein de cul de ce jeu de merde. Je n'en peux plus. Voilà, moi, ça me... C'est bon, là. C'est bon, là. Vous l'avez, votre jeu, c'est de la putain de merde. Oh, mais... Pute. Le jeu m'avait déjà frustré jusque là mais bon, de manière plus ou moins modérée. Non, pas du tout modérée, en fait. j'avais déjà bien gueulé à ce moment-là mais là, pour moi, c'était trop. Et oh là là, j'étais à deux doigts de Rage Kit le jeu de manière définitive mais bon, j'ai réussi à me calmer et à continuer pour finalement, au stream suivant, Rage Kit de nouveau le jeu mais là, de façon plus sérieuse. En plus, tu joues avec une savonnette. C'est un... C'est mort, allez, c'est mort, allez. Allez, pour moi, c'est mort, voilà. Allez, j'arrête définitivement le seul cheveu. C'est beaucoup trop dur. J'ai pas envie, en jouant à Mario, de jouer à Kaizo ! Je ne peux plus ! Je suis en train de me foutre en l'air, là ! Je suis en train de m'énerver plus que jamais ! Dragon Slaire me faisait moins rager ! Je ne peux plus ! J'en suis pas fier ! Mais la frustration était telle que je n'ai pas pu contrôler ma réaction. Ces images-là, je ne suis pas fier, les gars, ne faites pas ça ! C'est complètement débile de rager de cette manière ! Mais cette réaction était sincère ! Je n'ai pas fait ça pour les viewers ! J'étais en colère ! Je suis navré ! Mais ce jeu, je n'en peux plus ! Je n'ai pas la force d'aller plus loin pour le moment ! J'en ai plein le cul ! D'ailleurs, je vous ai demandé sur un sondage sur YouTube quel était votre Mario 3D préféré et Mario Sunshine a fini largement dernier ! Je ne suis pas le seul soit à l'avoir trouvé peut-être moins ouf que les autres Mario 3D soit à avoir beaucoup rager sur le jeu ! Le jeu n'est pas mauvais par contre, attention, ce n'est pas ce que j'ai dit ! Il y a beaucoup de bons points ! Les graphismes, les objectifs qui sont certes fouillis mais qui ont au moins le mérite d'être un peu variés et de renouveler le gameplay de temps à autre et bien d'autres ! Vraiment, même Dragon's Lair sur NES ne m'avait pas tout à fait rager que ça alors que j'avais quand même bien pété des câbles dessus ni même l'opus Super Nintendo mais ça, on le garde pour une autre vidéo ! Mais malgré ça, il n'est pas impossible qu'un jour je me relance une session de Super Mario Sunshine sans avoir pour but de le terminer en tout bien tout honneur mais sans me forcer ! Nous voilà donc à la fin de cette vidéo j'espère qu'il vous aura plu ! Bon, je sens que je me suis attiré les foudres des fans de Super Mario Sunshine mais calmez-vous je respecte votre avis donc au lieu de m'insulter gratuitement venez plutôt débattre avec moi dans l'espace commentaire des trucs avec lesquels vous n'êtes pas d'accord avec moi ! Je trouve ça toujours très intéressant de débattre des jeux que je teste avec vous ! J'ai rien d'autre à dire merci de suivre toujours cette série ! N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, venez sur Twitch et sur tous les autres réseaux que vous pourrez retrouver en description ! C'est gratuit, ça soutient ! Bref, vous connaissez ! Je ne vais pas vous faire tout le speech ! On se retrouve bientôt en live ou en vidéo ! C'était Chilet ! Portez-vous bien ! Salut Youtube ! Et hop, c'est fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada